Nous sommes une petite entreprise, 70 personnes, aux portes de Bretagne, à Vitré, c'est 40 km avant Rennes, et on est spécialisé dans la génération de la production d'énergie renouvelable. On fait ça essentiellement avec des trackers photovoltaïques bi-axe, bi-face. Ça permet de produire sensiblement plus que des installations en fixe c'est de suivre la course du soleil en permanence, tout en chopant l'ensemble de la réverbération indirecte, c'est sur la face arrière des cellules qu'on choppe aussi un peu d'énergie. Donc ça permet d'avoir un système relativement efficient, producteur d'énergie, en autoconsommation. Les freins sont de plusieurs types. La première des choses, c'est que le système est extrêmement centralisé sur la production et la distribution d'énergie. Et on voit une chose, c'est que les régions qui prennent du pouvoir économique de plus en plus grand sont assez peu concernées. J'en preuve qu'aujourd'hui, lors de notre réunion, il n'y avait aucun représentant des syndicats d'électricité. Ces syndicats, ils représentent les communes. Les quelles communes sont les propriétaires des réseaux de basse tension de chaque région. Donc parler de réorganisation des systèmes sans consulter le pouvoir régional, à mon avis, ça me semble un peu juste. A priori, ça devrait être rectifié. Et puis après, c'est du matériel innovant. Donc on est en compétition avec le coût du kilowattheure des grands donneurs d'ordre. Donc c'est jamais très simple. Mais ceci étant, on se développe quand même relativement bien. Encore une fois, on ne peut pas concevoir un nouveau système. Et c'est un système, en fait, entre production, génération, distribution d'électricité. C'est un système cohérent. Je pense qu'il faut que tous les acteurs soient concernés. On ne peut pas, de manière centralisée, dire fixer des prix plus ou moins importants le matin, le soir. Ça ne favorise pas l'efficience des process. Il faut absolument redonner une cote part du pouvoir aux clients, en fait.